Et nous allons maintenant retrouver les garçons pour un très très grand moment de haute voltige de la gymnastique masculine. Le dernier agré est proposé ici à Bercy avec Alexei Bonarinko. La barre fixe bien sûr. Agré d'élan, agré à risque. Très spectaculaire. Où Florent Marais avait obtenu une superbe médaille d'argent lors des derniers championnats d'Europe à Patras en Grèce. Vous avez compris que les Français ne disputant pas l'intégralité de la Coupe du Monde. Eh bien ils sont venus un peu en démonstration ici. Oui en démonstration. Mais ils nous ont montré des choses très intéressantes. Oui oui plus qu'en démonstration. C'était un véritable rodage avant les championnats du monde. Et c'est important de se montrer devant un public toujours très nombreux à Bercy. dans une salle magnifique publique. Les juges aussi. Et les juges bien sûr. Un plateau de juges international que l'on retrouvera également au champion du monde. Attention Bonarinko ici dans un superbe lâcher de barre après cette prise de l'an. Ouh là là quelle amplitude. Kovacs, carpe et ouverture. Franchissement d'orsale, 4 chauves. Le rythme qu'il donne à ces élans. Franchisse, 4 chauves, jambes écartées, 4 chauves, jambes serrées. On vous disait du spectacle. Et il y en a. 3 lâcher de barre. Tour complète au bras, le passage dorsal. Demi-tour dans l'élan. Et maintenant c'est la sortie. Il doit stabiliser. Ça ne devrait pas lui poser de problème. Voilà. Quelle énergie, quelle énergie dans cet exercice de Bonarinko. Il y a mis toute sa hargne. C'était le dernier de la journée. Il devait être un petit peu agacé de s'être fait griller la politesse. Bonarinko au parallèle, parce qu'il ne termine que 5ème départ parallèle. Ça a dû l'agacer un petit peu. Mais alors là il y avait des watts sur l'exercice. Il a mis la pêche. On a vu le rythme infernal. Il a senti un peu énervé sur l'affaire. Et à cette hauteur, autour de la barre fixe, c'est pas évident. C'est phénoménal. Regardez l'ouvertant, 1m50 au-dessus de la barre. Oui. Kovacs. Saltorière-Karpé, ouverture au-dessus de la barre. Il nous a quittés, il revient. Voilà. Et il faut reprendre et enchaîner au temps, bien évidemment. Ici franchissement dorsal, Katchev avec les jambes écartées. Au temps, avec les jambes tendues. Et serrées. C'est magnifique. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les lâchés ne sont pas autant primés en difficulté technique qu'on pourrait l'imaginer. Et oui, ou alors il faut les multiplier, les enchaîner les uns derrière les autres, prendre un maximum de risques. En tout cas, c'est spectaculaire et c'est ce qui nous ravit le plus. Magnifique série de Bandarenko. Certainement un petit peu agacé à l'issue de sa relative contre-performance. Je n'ose même pas employer ce mot-là. à la barre fixe, aux barres parallèles. Et là, 9,138 pour Bandarenko. Et oui, c'est faiblement payé pour un travail d'une excellente qualité. Et Patrick, vous l'avez bien noté, beaucoup de lâchés de barres. Spectaculaire, impressionnant. Les juges ne notent pas, ne cotent pas cette difficulté.